Je suis Sandrine Boisselle, je suis directrice de l'atelier Canopée de l'ISER mais je suis avant tout enseignante spécialisée et c'est plutôt à ce titre-là que je vais intervenir aujourd'hui et aussi avec le travail que j'ai pu mener lorsque je faisais partie de l'IREM avant d'être directrice de l'atelier Canopée de l'ISER. On va parler d'attention, de mémorisation, d'inhibition et d'activation et puis surtout on va essayer de voir ensemble d'abord dans un premier temps comment les mécanismes de l'attention et de la mémorisation peuvent avoir un impact sur la compréhension de concepts mathématiques nouveaux et en l'occurrence de concepts lorsqu'on travaille les nouveaux programmes, enfin qui sont plus si nouveaux que ça maintenant, d'algorithmiques au collège. Au collège et au début du cycle 3. Et ça va nous amener tout doucement à aller se pencher sur la question aussi du triptyque manipulation, verbalisation, abstraction en prenant la manipulation un petit peu sous un autre angle, en se demandant si cette manipulation d'objet réel, elle ne va pas pouvoir venir au service de l'entrée dans le numérique puisque lorsque l'on est sur un écran, on est déjà à un stade un peu avancé, on est déjà en train de manipuler des mots, des concepts, alors que pour construire un nouveau concept, on a besoin de passer par la manipulation d'objets vrais. Donc on va voir comment un dispositif inclusif qui permet à tous les élèves de comprendre comment ça marche, pourrait aider à rentrer ensuite dans les applications qui sont proposées pour travailler ces disciplines. Donc on va prendre d'abord un tout petit temps pour voir quelques éléments théoriques sur les circuits de l'attention qui vont être en jeu quand on fait des mathématiques. Sur le temps, parce que la gestion du temps va compter aussi quand je fais des mathématiques. Quand je fais des mathématiques, je vais être aussi obligée de découper un problème complexe en micro-problèmes. Je vais être obligée de gérer le temps pour chacune de ces étapes. Et donc forcément, je vais parler de découpage du temps. On va également aborder la question d'inhibition qui ne fonctionne pas toute seule et qui dépend de deux boutons, d'un bouton on et d'un bouton off. Et ces deux boutons, parfois, dans les exercices mathématiques qui sont proposés aux élèves, eh bien parfois, on les évalue plus sur ces deux boutons-là que sur la connaissance mathématique qui se trouve derrière. Donc on prendra quelques exemples. On abordera aussi la question des distracteurs, qui est un élément très fort quand je parle d'attention, et en particulier dans un problème mathématique, il y a beaucoup de distracteurs, surtout quand je travaille sur un écran. On prendra quelques minutes pour parler de mémoire, puisque lorsque je travaille sur un écran, je sollicite beaucoup ma mémoire de travail, puisque sur l'écran, je n'ai pas forcément tout à la fois, et en particulier, je n'ai pas forcément tous les éléments que j'ai déjà créés auparavant. En particulier sur le logiciel Scratch, lorsqu'on prépare un sous-programme, on ne le voit pas forcément toujours à l'écran. Nos variables, on ne les a pas toujours à l'écran non plus. Et si notre mémoire de travail est trop encombré, on va oublier qu'on les a créés. Et donc, je vous donnerai un exemple de dispositif, et là, je quitterai complètement ma casquette de directrice d'atelier camiopée, je prendrai ma casquette de conceptrice de l'outil, qui s'appelle donc Malette Algo en main. Alors, je regarde deux petites minutes si vous avez des réactions. Non ? Donc, je vais poursuivre. De temps en temps, je quitterai le support pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on va d'abord voir un petit peu comment fonctionne l'attention et quel impact ça a sur les mathématiques et sur l'algorithmique en particulier. Donc, grosso modo, on a à peu près 100 milliards de neurones dans notre tête, entre 85 et 100 milliards, qui ont chacun entre 1000 et 100 000 connexions avec leurs voisins. Donc, ça fait un paquet de connexions, mais notre cerveau ne peut être concentré que sur un réseau limité de neurones. C'est ce qu'on appelle notre spot attentionnel et notre scène, elle est quand même relativement restreinte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien sous le seuil de notre conscience. Il se passe aussi beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Quels sont les mécaniciens, finalement, qui dirigent ce spot attentionnel ? Eh bien, il y a quatre grands circuits qui vont intervenir, qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a d'abord mon circuit de science, qui me fait voir ce qui est gros comme la nuit au milieu de la figure, qui m'alerte sur les choses qui sont potentiellement dangereuses, comme ce champignon, mais qui vont aussi peut-être complètement happer mon attention. Quand je suis sur certains logiciels d'apprentissage de l'algorithmique, eh bien, le petit bonhomme qui est au milieu, le petit pingouin, etc., tout ça, ça va attirer mon attention et ça va peut-être dévier mon attention de la tâche mathématique que l'on m'a fixée à faire. Ensuite, le deuxième circuit qui va attirer mon attention très très fort, ça va être le circuit de récompense. C'est celui du plaisir, celui qui va capter mon attention, qui va me donner envie de continuer et qui va déclencher un petit peu, c'est comme si je mangeais un petit bonbon attentionnel et je vais rester scotché à l'activité. Donc là, pour le coup, dans les situations mathématiques, on va essayer de l'exploiter au maximum pour que l'élève reste concentrée sur ce qu'il a à faire. Ensuite, on a un troisième circuit qui est le circuit par défaut. C'est mon cerveau, ce qu'il fait lorsqu'il vagabonde, lorsqu'il se promène dans ses pensées et dans ce qu'il est en train de faire, lui évoque de sa mémoire ancienne. Et puis enfin, celui qui doit arriver à peu près à faire l'arbitre dans tout ça, c'est notre circuit exécutif. C'est lui qui va être en charge de la flexibilité mentale, de la mise à jour de la mémoire de travail et puis également de tout ce qui va être de l'ordre de la planification des tâches, de la segmentation d'une tâche complexe en micro-tâches. Donc, on voit très vite qu'en situation problème et en particulier en algorithme, on va avoir besoin de ce circuit exécutif et on va avoir besoin qu'il soit efficace et fort. Alors, comment est-ce que je fais pour m'en sortir du coup si mon attention peut être distraite assez facilement ? Eh bien, je vais être obligée, comme Jean-Philippe Lachaud nous l'explique ou Grégoire Bors ou Steve Mason, par exemple, qui travaillent sur l'attention, je vais être obligée de gérer mon temps. Je vais être obligée de découper cette tâche complexe en micro-tâches que je vais réaliser successivement et à chaque fois que je vais en avoir réalisé une, à chaque fois que j'aurai monté une marche, eh bien, j'aurai pris un petit bonbon attentionnel et du coup, je vais être de plus en plus happée par la tâche que je me suis fixée à faire et j'ai l'impression que j'avance. Ça ne marchera que si je sais pour combien de temps j'en ai. Il va falloir que je m'attribue un temps à chacune de ces étapes pour ne surtout pas me décourager. Et puis, il faut que ces étapes, elles soient visibles. Il faut qu'elles soient visibles et tangibles. Si je fais une liste, c'est déjà pas mal parce que je vais cocher, donc je vais voir à quel point j'ai avancé dans la résolution de mon problème. Je vais voir ce qu'il me reste à faire. En revanche, au bout d'un moment, à force de cocher, je ne sais plus ce qui est coché et ce qui ne l'est pas et ce n'est plus suffisamment efficace. Donc, en général, je commence une nouvelle liste et puis j'ai le défaut de jeter l'ancienne liste. Et du coup, mon cerveau ne sait plus, ne voit plus, n'a plus de visibilité sur ce qu'il a déjà réalisé. Donc, pour résoudre un problème, c'est plus intéressant avec les élèves de segmenter le problème, de mettre chacune des étapes du problème sur un post-it, de les mettre d'un côté du cahier, par exemple. Et puis, à chaque fois qu'on a réalisé une partie du problème, on va déplacer un des post-it de l'autre côté de son cahier. Du coup, du côté gauche, on va avoir diminué les post-it de ce que l'on a à faire pour résoudre ce problème. Et de l'autre côté, on va avoir augmenté le nombre de post-it de ce qu'on a déjà réalisé. Donc, on va pouvoir mesurer son avancement et on va sécréter un peu plus de dopamine et être plus concentré et plus organisé. On peut faire la même chose avec des petites briques Lego. Au cycle 3, avec mes élèves, on avait épluché le manuel de mathématiques et on avait pris chacune des micro-missions qu'on pouvait trouver dans la résolution d'un problème, qu'on avait résumé par un mot-clé qu'on avait écrit sur une brique de Lego à chaque fois au feu train d'élébile. Donc, au début de l'année, les élèves avaient une dizaine de briques. À chaque fois qu'on rencontrait un problème, on analysait ce problème, on essayait de le découper, on prenait les briques dont on allait avoir besoin, on construisait sa pile et au fur et à mesure qu'on avançait dans le problème, on déplaçait les briques de Lego et finalement, on avait une brique de réalisation qui devenait de plus en plus grande par rapport à l'autre de l'autre côté qui diminuait au fur et à mesure de notre avancement. Ensuite, notre attention, elle fonctionne aussi avec des petites habitudes parce que comme je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps, il faut qu'un certain nombre de choses puissent s'automatiser, comme par exemple le décodage en lecture, pour que je sois en mesure, par exemple, de touiller mon café et discuter avec mon voisin en face sans pour autant être obligé de surveiller ma cuillère. Sauf que ces petites habitudes, ça va devenir parfois une entrave. Alors une entrave, par exemple, si je suis en examen et que je vois ma gomme, je vais avoir tendance à gommer si j'ai un doute. Donc, il vaut mieux la cacher. C'est aussi ce qui se produit pour les petits dans les classes des tout-petits quand ils découvrent le taille-crayon. Voir un taille-crayon, ça veut dire tailler. Donc du coup, l'automatisme de tailler quand on va voir le taille-crayon fait qu'ils reviendront la première année d'école, en tout cas avec des crayons tout-petits à la maison. C'est aussi ce qui se produit quand vous griffonnez à côté du téléphone. Donc, il y a des moments où ça ne paraît pas trop gênant. Sauf qu'il y a des moments où, en mathématiques, ça va être très gênant, ces petites habitudes. Alors justement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on apprend à résister à ces petites habitudes, observer le type d'erreur que l'on fait et en quoi il s'agit d'une erreur d'inhibition ou d'activation. Alors justement, ces petites habitudes font partie du système automatique de prise de décision et de résolution par notre système exécutif. Ces petites habitudes, on a des petites habitudes très automatiques qui s'installent très très vite et puis qui sont même pour certaines déjà installées avant même qu'on commence à travailler le concept mathématique. On va en évoquer quelques-uns. Et puis, il y en a qu'on va installer progressivement des heuristiques qui semblent relativement efficaces dans plein de situations. Comme par exemple, je vois le mot dépense, je vais faire moins. Donc, ces automatismes-là ont l'avantage d'être très rapides. Par contre, ils sont peu fiables parce qu'ils tiennent peu compte du contexte finalement. Et le contexte en mathématiques, c'est essentiel. Et on a un deuxième système qui est plutôt notre système logique et réfléchi. Lui, il va être plus lent parce qu'il va demander plus d'efforts cognitifs. En revanche, il va être beaucoup plus fiable. Et pour pouvoir faire appel à celui-ci, il va falloir un système d'arbitrage qui va freiner notre système automatique. Cette inhibition, ce freinage, on va devoir le mettre en place à plusieurs occasions. D'abord, pour résister au plaisir. Je suis en mathématiques, j'ai un problème dans mon livre de mathématiques et en même temps, je dois traiter mon problème sur l'ordinateur. Dans mon livre de mathématiques, il y a peut-être un petit bonhomme et il y a peut-être un schéma ou un dessin, une illustration que je trouve particulièrement attirante. Et je vais rester accrochée à cette illustration et pas du tout à la tâche que je me suis fixée à faire. Il faut que je résiste à ce qui est inutile. Dans un problème de math, on voit très vite qu'il y a un certain nombre de données qui peuvent être utiles et inutiles. Et il va falloir que je résiste parfois très fortement aux informations inutiles. Il faut que je résiste à un message ancien, c'est-à-dire résister par exemple à l'ancienne consigne. Admettons que j'ai fait trois exercices sur les fractions, trois exercices où je devais les additionner. Donc, je mettais tout au même dénominateur à chaque fois. Et puis, je rencontre un quatrième exercice et là, cette fois-ci, je dois les multiplier. Donc, il va falloir que je résiste au message ancien. Sinon, je vais avoir tendance à mettre au même dénominateur. Il faut que je résiste aux petites habitudes. Je vois dépense, je fais moins. Il faut que je résiste aussi à la stratégie qui ne va pas être adaptée, donc à l'heuristique non adéquate. Et puis, résister, c'est aussi planifier, découper le problème et puis anticiper dans quel ordre je vais faire les choses. Tous ces mécanismes-là dépendent de plusieurs zones combinées pour faire une seule action, mais ça dépend très fortement du développement de notre zone frontale et préfrontale de notre cerveau qui sera en charge de l'analyse des causes, des effets, des conséquences, de la planification des tâches, de l'attention et de la prise de décision. Et c'est exactement celle qui met du temps à arriver à maturité complète à la fin de l'adolescence, même autour de 20-25 ans. Alors, comment ça se manifeste, cette difficulté à inhiber ? Un exemple, d'abord en orthographe, par exemple. Je les mange. On aura tendance à mettre un « et ça mange ». Pourquoi ? Parce que l'heuristique qui fonctionne bien, c'est « je vois lait, je mets un « s ». Sauf que là, il va falloir résister pour ne pas mettre de « s ». Donc, un élève qui met un « s », ce n'est pas forcément un élève qui ne connaît pas son présent de l'indicatif. C'est peut-être tout simplement qu'il n'arrive pas à inhiber suffisamment ce « lait » qui est l'heuristique habituel. En mathématiques, il y a plein de situations où finalement, on est en situation d'inhibition. La première situation, quand je travaille sur la numération de position, il va falloir que j'inhibe la grandeur du chiffre au profit de sa position. C'est vraiment un mécanisme d'inhibition en plus d'un mécanisme de compréhension de cette notion. Quand je découvre les fractions, alors que j'ai travaillé sur les nombres antinaturels depuis plusieurs années à l'école élémentaire, et au cycle 3, je découvre les fractions, il va falloir que je résiste aussi à un automatisme. On m'a dit que plus le chiffre était grand, plus la quantité était grande. Sauf qu'un huitième, c'est plus petit qu'un demi, donc ça ne marche plus. Donc il va falloir que je résiste à cet automatisme. Quand je découvre les nombres relatifs, c'est pareil, il va falloir que je résiste à l'automatisme parce que moins 9, ce n'est pas plus grand que 4. Pour les nombres décimaux, alors là, c'est encore plus marqué, puisque dans les nombres antinaturels, jusqu'à présent, plus il y avait de chiffres, plus le nombre était grand. Eh bien, pour les nombres décimaux, ça ne marche plus. On se dit qu'a priori, à l'âge adulte, si notre cerveau est tout terminé, on ne devrait plus avoir de problème. Eh bien, il arrive encore qu'on ait des défauts d'inhibition, y compris sur les nombres décimaux, puisque tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte du problème, ou du contexte de la situation, ou du contexte lié à mes émotions, par exemple. Et en particulier, s'il y a un produit qui vous attire particulièrement, eh bien 5,99 euros, vous allez vous faire avoir, parle 99, si vous ne résistez pas, et parfois il est difficile de résister. Autre situation, alors je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous avez acheté des rouleaux de papier peint, vous revenez avec le mauvais nombre de rouleaux. Pourtant, vous êtes sûr d'avoir bien fait vos mesures, etc. Eh bien, pour notre cerveau, c'est l'air qui prime. Donc, pour pouvoir trouver le périmètre, on va devoir résister à l'air. Dans les expériences de Steve Mason, qui d'ailleurs, il y a une de ses conférences qui est en ligne, que vous pouvez aller suivre à ce sujet, ils ont présenté à un certain nombre de personnes des périmètres, des polygones, et les personnes devaient indiquer si les périmètres étaient identiques, ou si l'un était plus petit que l'autre. Donc, dans le premier cas, par exemple, on présente un rectangle, et à droite, on présente le même rectangle auquel on a écorné le coin supérieur droit, donc en rentrant le coin supérieur droit à l'intérieur de la figure. Et dans ce cas-là, eh bien, la majorité des individus va répondre que le périmètre de droite est plus petit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'air de cette figure va être plus petit. Mais il va falloir inhiber, résister à cet air pour être capable de se rendre compte que le périmètre, lui, reste inchangé. On verra comment on peut faire, justement, pour aider ce mécanisme d'inhibition. De la même manière, dans la tâche de Piaget, il ne s'agit pas juste de conservation de quantité, donc il s'agissait de petits pions, je pense que vous connaissez l'expérience, il y a des petits pions, la même quantité sur les deux lignes, sauf qu'il y a une ligne où les pions vont être plus espacés. Eh bien, il faut résister à la longueur, résister au fait que ça prend plus de place, donc la quantité doit être plus grande, pour pouvoir accéder à la quantité. Donc, finalement, la difficulté dans cette tâche n'est pas uniquement une difficulté liée à la quantité, c'est une difficulté aussi liée à l'inhibition. Sur ces exercices d'évaluation de 6e, eh bien, pour le coup, les élèves peuvent faire des difficultés, peuvent avoir des difficultés qui ne seront pas de l'ordre de la capacité à calculer une aire ou à calculer un périmètre, mais tout simplement une difficulté à résister et à inhiber l'air au profit du périmètre. De la même manière, ici, alors là, il va falloir inhiber autre chose sur l'exercice avec cette horloge. Cette horloge, elle est extrêmement prégnante, elle est saillante, pour le coup, mon circuit de science ne voit qu'elle, elle est énorme, elle occulte presque, finalement, si je ne suis pas suffisamment attentif ou si on ne m'alerte pas, elle occulte presque l'énoncé qui est au-dessus. Et en plus, eh bien, la première réponse proposée, c'est exactement l'heure qui est indiquée sur l'horloge. Donc, dans ce cas-là, eh bien, si je ne résiste pas, c'est mon circuit de science qui va répondre à ma place, alors que je suis peut-être tout à fait en mesure de résoudre le problème. Ensuite, sur le côté droit, là, si je dois résoudre ce problème, si je ne fais pas attention, si je ne me focalise pas sur la bonne chose qui m'est demandée, eh bien, l'automatisme fait que je vois périmètre, je vois longueur, je sais qu'il y a une largeur, eh bien, je vais avoir tendance à soustraire, et du coup, je vais avoir, si je n'inhibe pas, je vais répondre 350 et je ne vais pas répondre, je ne vais pas appliquer la formule du périmètre parce que c'est mon automatisme, encore une fois, que je n'ai peut-être pas inhibé. Ce n'est pas forcément la formule que je ne connais pas. Alors, comment je fais ? Comment il faut que je fasse pour arriver à résister correctement ? Eh bien, je vais devoir activer deux boutons, un bouton on et un bouton off. Alors, le bouton off, c'est le bouton de l'inhibition, donc il va falloir que j'alerte, dire tout simplement, fais attention, tu as fait trois exercices sur ces fractions, la quatrième consigne n'est pas la même. Il va falloir expliciter la tâche, c'est encore mieux si c'est l'élève qui l'explicite. Jusqu'à présent, tu as dû les additionner, cette fois-ci, tu dois les multiplier. Expliciter l'automatisme, attention, depuis tout à l'heure, tu mets au même dénominateur, résiste parce que là, la consigne est différente, et donc dire de résister. Ensuite, il va falloir activer. Activer, ça peut être peut-être mettre le mot « multiplier » en gras, en haut de la consigne, pour qu'on le voit mieux et que ça active le bon réseau de neurones. On peut aussi activer avec des outils de manipulation en amont, par exemple avec des parts de camembert, pour pouvoir activer la bonne action à réaliser. Et dans l'expérimentation de Steve Mason sur les deux périmètres, comme activation, ce qui était proposé, c'était de mettre des petites allumettes sur tout le périmètre des figures. Et là, ça active le fait que ce qui compte, c'est le périmètre, et que mentalement, on peut même déplacer les petites allumettes. Donc, on active le périmètre et non l'air. Donc, il y a plein de laboratoires qui travaillent sur le fait d'apprendre à résister. Alors, l'idée n'est pas de dire qu'on va pouvoir le réinvestir directement, ça ne se transfère pas directement. En revanche, on va pouvoir s'en servir pour expliciter l'automatisme et expliciter le piège. Dire aux élèves, ah bah tiens, attention, tu vas devoir résister. C'est un petit peu comme dans le jeu de la dernière fois, où on avait résisté de cette manière-là. C'est un petit peu le même piège que tu rencontres ici. Ensuite, quand on fait des mathématiques, on est face à plusieurs distracteurs. On peut avoir plein de distracteurs et antidistracteurs externes, ce qui se passe, les bruits que j'ai autour de moi, ce que je vois sur l'écran, les différents menus qui sont un petit peu partout, mais ça peut être aussi du bruit, ça peut être aussi les mots importants de la leçon dans le livre qui sont écrits en gras, et du coup, ça attire mon attention. Et puis, on a aussi des distracteurs internes, qui sont tout ce qui peut me travailler dans la journée, mais ça peut être des petits détails anodins, mais ça peut être aussi des choses qui vont avoir un impact fort sur les résolutions de problèmes en particulier. Un élève qui, en récréation, a eu un conflit fort autour d'une situation de jeu de billes, si l'exercice, si le problème mathématique, porte sur une histoire de billes, ça peut devenir un distracteur interne qui va l'attirer vers la mémoire de ce qui vient de se produire dans la cour et peut l'emmener loin du problème et l'empêcher de se concentrer. De fait, les outils proposés par le dispositif Atoll et Adol de Jean-Philippe Lachaud vont aider à travailler avec les élèves sur comment je repère un distracteur externe ou interne pour rester concentré. Ensuite, pour rester concentré, en mathématiques, c'est très efficace, on peut utiliser les PIM de Jean-Philippe Lachaud. Pousse, index, majeur, perception, intention, manière. Ce sont les trois questions magiques. Quel est mon but ? Mon but, c'est de multiplier les deux fractions. Quelles sont les perceptions importantes ? Cette fois-ci, dénominateur important et numérateur important aussi. De quelle manière je dois m'y prendre ? Je ne dois surtout pas tomber dans le piège de mettre le même dénominateur et je vais procéder ainsi. Quand les élèves se posent ces trois questions, ça leur permet de se recentrer. Alors maintenant, est-ce qu'il y a aussi un lien avec la mémorisation ? Et puis, est-ce que ces deux mécanismes, mémorisation et attention, ont un lien avec la manipulation en mathématiques ? Alors, je suis désolée, il y a un petit bout qui est caché. Quand je résonne un problème, finalement, sur la scène, je vais avoir une place attentionnelle restreinte et puis dans ma mémoire de travail, là où je fais venir les éléments de mon cours au fur et à mesure et que je les retire pour gagner la place, j'ai une place restreinte. Ma scène attentionnelle est restreinte et puis également, ma mémoire de travail, elle est restreinte également. Et pourtant, dans cet espace restreint, je dois manipuler le problème que je viens de lire, la consigne ou les consignes que l'on m'a données, mon cours, des éléments de mon cours que je vais faire venir et ressortir, mes notes de lecture et les indications du professeur. Et en plus, dans ce même espace, je dois mener mon raisonnement. Donc, si je n'essaye pas de gagner de la place, je vais être en difficulté parce que je n'aurai plus assez d'espace pour raisonner. D'où l'intérêt de manipuler. Parce qu'on va voir que les outils de manipulation, ils sont toujours présents et donc, ils vont dégager de la place dans ma tête pour raisonner puisqu'ils seront sur ma table, entre autres. De la même manière, ce qui est inutile ou inutilisé, prend la poussière. Je l'oublie. Et bien, quand, par exemple, sur une application numérique, j'ai créé un sous-programme, si je ne l'ai plus sous les yeux et que ça fait un petit moment que je travaille sur mon programme, eh bien, je peux oublier que je l'ai préparé. Il suffit que je sois très concentrée sur la suite ou sur le reste de mon problème, je peux oublier que je l'ai créé. De la même manière, si je reprends mon programme après une semaine d'absence de mathématiques et que je reprends mon programme, eh bien, je peux avoir oublié tout ce que j'ai créé avant parce que je ne l'ai pas sous la main ni sous les yeux. Ensuite, quel est le lien entre tout ça et la manipulation ? La mission Torossian-Villani, dans les 21 mesures, stipule qu'il va falloir entretenir, poursuivre, autant que possible, la manipulation dans la construction des concepts mathématiques au-delà du cycle 3. Pourquoi ? Parce que, quand on doit construire une nouvelle idée, construire un nouveau concept, on passe tous à peu près par les mêmes stades. L'objet, la photo, l'image très figurative, le schéma, le symbole, le mot, le concept. C'est exactement ce qui se produit quand vous devez construire un meuble. Si vous devez construire un meuble et que je ne vous donne que le texte descriptif final, vous allez être bien en peine pour construire votre meuble. Si je vous donne le schéma final avec des symboles dessus dont vous n'avez peut-être pas le décodage ou peut-être que la légende n'est pas très claire, eh bien, ça va aller un petit peu mieux mais ça reste encore difficile. Si je vous donne une image pour chacune des étapes, là, j'ai segmenté le problème en micro-tâches, ça va déjà être plus simple et en plus, on sera sur des images figuratives, ça ira mieux. Mais ça restera quand même un peu compliqué. En revanche, si je vous donne un meuble déjà monté que je vous autorise à le regarder sous toutes les coutures et à essayer de regarder les roulements des tiroirs, par exemple, si je vous donne en plus des petits bols pour trier vos pièces pour essayer de regarder un petit peu comment elles peuvent s'agencer, etc., eh bien là, vous allez être en mesure de construire votre meuble. Eh bien, on va retrouver cela un petit peu dans tous les apprentissages. C'est aussi pour ça que les tutoriels sur Internet, ça marche si bien parce qu'en fait, on n'est pas en train de manipuler, mais on est en train de voir quelqu'un manipuler. Donc, c'est un peu moins bien, mais ça marche quand même. Sauf que ça ne suffira pas. Pour construire, pour abstraire, comme nous l'explique Viviane Bouys, qui est inspectrice générale sur la maternelle, mais pas que cet extrait-là vient d'un travail qu'elle a mené sur le langage en science, eh bien le langage, c'est l'opérateur cognitif qui va permettre d'élaborer sa pensée, de la trier, de la classer, de l'analyser, de relier et de synthétiser toutes nos idées pour le faire passer dans un fil, le fil temporel de ma voix. Eh bien, quand je fais ça, je construis le concept. Et donc, il faut que ce soit les mots de l'élève. Et d'ailleurs, le fait qu'il faille que ce soit les mots de l'élève, ça apparaît aussi dans les 21 mesures. On le voit écrit ici, en manipulant, les élèves s'approprient les notions avec leur cheminement et leurs mots. Parce que du coup, dans le travail, il y a également sur les stratégies, sur les procédures, sur la verbalisation, l'analyse, la confrontation et la comparaison, on va construire le concept également. Donc, le travail en groupe et entre pairs va aussi permettre cela. Alors, l'informatique débranchée, il y a un autre atelier en parallèle aujourd'hui sur cette thématique, mais l'outil que je vais vous présenter s'insère dans ce type d'outil, justement. L'informatique débranchée, finalement, est en accord avec un certain nombre de préorganisation des sciences cognitives. Donc, juste quelques mots sur ce qu'est l'informatique débranchée. L'informatique débranchée, c'est le fait de comprendre comment on discute avec un ordinateur, comment on donne des instructions à un ordinateur, comment les concepts mathématiques, algorithmiques fonctionnent, en le comprenant en le comprenant d'abord par de la manipulation d'objets vrais, des élastiques, des bouts de carton, des jetons, des jetons de plusieurs couleurs, toutes sortes d'activités possibles pour comprendre les concepts avant de passer sur l'ordinateur ou finalement, sur l'ordinateur, je manipule des étiquettes, un petit peu comme dans la construction du mobile IKEA, vous êtes entre l'étape du schéma et du concept ou du mot et du coup, on saute une étape pour construire l'apprentissage. L'informatique des branchés permet d'être en accord avec ce que les sciences cognitives nous disent qu'on vient de balayer, en accord en particulier avec l'attention parce qu'on va être vraiment sur des découpages en mini-mission d'une tâche complexe en segmentant le problème et l'algorithmique fonctionne aussi par segmentation d'un problème finalement, par instruction successive et on est doublement du coup en informatique des branchés en accord avec les mécanismes de l'attention. Avec la mémorisation aussi parce que des objets tangibles que j'ai sous les mains et bien je les ai toujours présents sous les mains donc ça me donne de l'espace pour pouvoir raisonner. Ça va aussi utiliser mon circuit de récompense puisque je vais être sur des situations plaisantes, des situations ludiques qui vont me donner envie de continuer, de rester accroché à la situation et du coup, je vais être dans un engagement actif. Autre intérêt de l'informatique débranché, c'est que je vais être dans un réel essai-erreur. Essai-erreur, pourquoi ça va être intéressant ? Parce que je ne serai pas dans le côté magique du logiciel. Je vais être vraiment dans le raisonnement. Ça ne va pas être uniquement basé sur du hasard et pour le coup, ça va être intéressant dans tout ce que les sciences cognitives nous disent du traitement de l'erreur par notre cerveau. Alors maintenant, je quitte ma casquette de directrice d'atelier de l'ISER et je prends ma casquette d'enseignante spécialisée et de, donc en collège pour le coup, et d'anciens membres du groupe informatique sans ordinateur de l'IREM. Donc, l'outil que je vais vous présenter a été baptisé Malette Algo en main après plusieurs échanges et entre autres un échange avec le doyen des inspecteurs généraux de mathématiques en 2016 lorsque j'ai créé le dispositif. Malette, pourquoi ? Comme le nom du site que j'ai mis en dessous, donc Manipulate, Learn, Look and Touch, avec l'idée que la manipulation est essentielle pour construire de nouveaux concepts et en l'occurrence de nouveaux concepts d'algorithmique. Alors, l'origine de cette Malette, c'est que je travaillais avec des élèves aveugles en collège au moment des nouveaux programmes de mathématiques. Et là, forcément, je me suis dit que ça allait être compliqué parce que déplacer une étiquette quand on ne voit pas l'écran, ça devient impossible. D'autant que le logiciel promu par EduSchool, donc Scratch, n'est pas du tout accessible. On ne peut pas rentrer dedans avec une plage braille ni avec un lecteur d'écran. Et voilà, il y a des choses où, par exemple, on peut dérouler le menu, mais on ne peut pas sélectionner un élément dans le menu, par exemple. On peut rentrer pour saisir une variable, mais on ne peut pas saisir la variable. Donc, tout un tas de choses qui font que c'est absolument inaccessible, outre le fait que déplacer une étiquette, ce n'est pas possible. Et puis, alors donc, dès la première semaine, j'ai commencé à construire le début de mon outil. Et puis, en travaillant avec mes collègues professeurs de mathématiques, je me suis très vite rendue compte que d'autres élèves étaient très en difficulté. Les élèves allophones parce que, ou dyslexiques, parce que d'un seul coup, eh bien, il allait falloir à nouveau lire alors qu'on est en mathématiques et que, et du coup, ils allaient à nouveau se sentir en difficulté. De la même manière, certains élèves dyspractiques avaient beaucoup de mal à se repérer sur l'écran. Et puis, d'autres élèves oubliaient ce qu'ils avaient créé ou enfin, des élèves avaient du mal à se repérer dans les différents menus déroulants parce que d'un point de vue attentionnel, ce n'est pas simple. Il y a plein de menus déroulants différents et puis, on ne peut pas les avoir tous d'un coup. Et puis enfin, une difficulté récurrente que l'on retrouvait chez beaucoup d'élèves, c'était la difficulté à se repérer sur un écran tout blanc alors qu'on nous disait que ce petit chat était au point 0,0 sur un écran blanc. Et pour aller chercher le repère, il fallait aller chercher un petit peu loin et ce n'était pas simple. Et puis, il y avait aussi des difficultés parce que ce n'était pas forcément très simple pour les élèves de comparer ce que l'un avait fait et ce que l'autre avait fait. En tout cas, dans notre collège, on n'avait pas d'ordinateur portable, on était sur des ordinateurs fixes. Donc, ça compliquait aussi la donne puisque pour comparer plusieurs résultats, il fallait comparer plusieurs écrans. Et puis, ça compliquait également la coopération entre élèves puisque sur l'écran, il ne pouvait être guère que deux. Du coup, j'ai construit mon outil en essayant de penser à tous les travaux de recherche de sciences cognitives que j'ai évoqués avec vous pour essayer de tenir compte de tous ces éléments-là pour faire en sorte que cet outil soit accessible au plus grand nombre dès le départ. Très vite, mon outil a été soutenu par Patrice Renaud qui est responsable, chargé de mission numérique et handicap à l'ADNE, par l'IREM dont je faisais partie au départ dans un autre groupe IREM et donc j'ai basculé dans le groupe Info Sans Ordi, par l'INRIA également et puis j'ai été sollicitée aussi par Jussieu pour une intervention pour le CNRS. Donc l'idée c'est que ça devait être un outil débranché accessible pour les élèves non-voyants et pour tous les autres qui devait permettre une inclusion facile en cours qui devait faciliter l'apprentissage de l'algorithmique pour tous. Il fallait finalement que ce soit un outil qui fasse la transition entre les jeux d'informatique débranchés et Scratch, le maillon qui manquait finalement. Tous les obstacles que l'on rencontrait c'était donc l'absence de repères visibles, l'obstacle de la lecture, les difficultés de manipulation de la souris et d'emboîtement qui étaient parfois délicates même pour les élèves qui n'avaient pas de troubles, le travail par essai-erreur avec des lignes de code réparatrices qui n'étaient parfois pas pertinentes, comprendre les nouveaux concepts qui se cachaient derrière, notion de variable, de boucle, de bloc, de capteur, la décomposition du problème en sous-problème, l'analyse du problème en amont, le contrôle de ses choix et du script par morceaux, le travers de l'ordinateur était que les élèves ne prenaient pas forcément le temps de réfléchir en amont, pour certains, on fonçait d'être baissés sur l'écran. Trouver les différentes instructions qui ne sont pas forcément simples à trouver, une lecture diagonale difficile, c'est-à-dire que quand on indiquait aux élèves « ton erreur, elle se trouve à ton premier déplacement », ce n'était pas forcément très simple, même si la couleur aide, mais la couleur, tous les élèves ne sont pas égaux face à la fusion des couleurs. Les difficultés avec les opérateurs et les priorités de calcul, quand on a emboîté des petites étiquettes vert clair dans des étiquettes vert foncé, au bout d'un moment, on ne sait plus trop, on ne voit plus très bien, le contraste n'est pas suffisant. Et puis surtout, la place dans la mémoire de travail, parce qu'au bout d'un moment, on ne voit pas tout ce qu'on a créé. Donc, le but était vraiment que tous puissent comprendre la programmation, puissent tous rédiger des problèmes et comprendre, des programmes, pardon, et comprendre comment ça marche, sur ces nouveaux concepts. Soit capable de relire pour les élèves qui lisent avec les doigts, de relire sans détruire tout au fur et à mesure, puisqu'on a quand même testé des impressions 3D et à chaque fois qu'on redressait le programme ou qu'on échangeait un peu de programme avec quelqu'un, on perdait toutes nos valeurs. De travailler sur le même logiciel malgré tout pour avoir un outil pédagogique commun. Et puis, être en accord avec le développement cognitif des enfants et des adolescents, en particulier sur le découpage en micro-tâches, sur la mémorisation, et puis aussi faciliter ce passage à la conceptualisation grâce à la manipulation. Du coup, l'idée est la suivante. Toutes les instructions du logiciel, je les ai toutes remplacées par des pièces. L'égo, sur lequel j'ai rajouté des éléments saillants, sur le côté gauche, je vais vous montrer, des éléments en braille, en gros caractère, peu d'écriture pour que justement ce soit plus facile, qu'il y ait moins de lecture à faire, mais qu'on ait quand même axé au sens. Remplacer cet écran par quelque chose qu'on peut toucher, que l'on peut manipuler, que l'on peut déformer, sans que ce soit forcément un crayon à papier et une gomme, parce que quand on est un peu crispé, parce qu'on n'est pas sûr d'être capable, d'être en mesure de réaliser cela, parce que c'est des mathématiques et qu'on ne se sent pas à l'aise en mathématiques, on est encore plus crispé sur son crayon et quand on gomme, on voit toujours les traits qu'on a gommés mais finalement, on est un petit peu perdu et c'est compliqué. Du coup, première chose, substituer cet écran, essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus mobile. Il y a plusieurs substituts d'écran en 2D à gauche, mais pour celui du haut, il s'agit d'une plaque de polystyrène avec une feuille où les lignes sont en relief. Ces lignes en relief, elles vont aider, en particulier aux élèves au début de l'apprentissage du repérage dans un repère orthodormé. C'est un petit peu difficile parfois de placer des points parce que d'un point de vue visuel, ce n'est pas simple pour n'importe quel élève. Du coup, le fait de coupler avec des lignes qui sont saillantes, on va pouvoir coupler rentrées par plusieurs entrées, à la fois visuelles et puis tactiles, on va pouvoir suivre les deux lignes pour pouvoir placer les points. De la même manière, il sera plus facile de déformer une figure avec des épingles qu'on va déplacer, des élastiques qu'on va étirer que de redessiner quelque chose plusieurs fois. Enfin, de la même manière, à droite, plusieurs fois, on sollicite les élèves pour essayer d'imaginer ce petit personnage dans un volume en trois dimensions mais sur deux dimensions puisque l'écran est plat. Ce n'est pas si simple que ça parce que ça repose sur certains mécanismes de représentation de l'espace qui, au début du cycle 3, sont encore en train de s'installer. Donc, ça demande d'être capable de s'imaginer un autre moment dans l'espace et parfois, le fait de manipuler vraiment des espaces, c'est plus facile. Enfin, on va rédiger le programme en emboîtant chacun des éléments et on voit sur, par exemple, la pièce AV, c'est avancé, bleu, on voit qu'il y a une partie creuse dans laquelle on va pouvoir mettre toutes les variables que l'on veut, on va pouvoir modifier les variables assez facilement. L'intérêt, c'est que du coup, la variable, une fois que je l'ai créée, elle est posée sur la table et puis, je ne vais pas la perdre. Je vais pouvoir aussi la distinguer facilement d'un capteur parce que le capteur, lui, déborde de la pièce. On le voit, mettre ZA, réponse et ça, c'est une des difficultés que rencontraient assez fréquemment les élèves de collège puisqu'ils s'étonnaient. C'est bizarre, tout à l'heure, il y avait la bonne valeur dans ma réponse et maintenant, ils me répondent n'importe quoi. Mais oui, évidemment, puisque ta réponse, elle se remet à jour à chaque fois que tu poses une nouvelle question alors que tu as variable, tu vas être maître de ce que tu y mets. Donc, du coup, pour comprendre le concept, ce sera plus facile et en plus, c'est toujours posé sur la table. Je le vois toujours, donc je vais pouvoir être tranquille au niveau raisonnement. De la même manière, on va pouvoir aussi mieux comprendre comment fonctionnent les opérateurs. On va pouvoir aussi mieux comprendre comment fonctionnent les boucles puisque pour trouver le début et la fin d'une boucle, on a la nappe sur la gauche et puis, si on prend le programme sur la tranche, il y a des formes géométriques saillantes qu'on peut sentir avec les doigts qui permettent d'indiquer de quel type d'instruction on a à faire. Donc, on peut se repérer très rapidement dans un script puisque les deux demi-lunes encadrent les instructions qui sont dans la boucle. Donc, finalement, pour retrouver le début d'une boucle, j'ai deux solutions. Soit je remonte la nappe, soit je cherche la première demi-lune qui est avant. De la même manière, si l'on m'indique que je me suis trompée, on me dit tu t'es trompée à la première utilisation du stylo. Je regarde la première étoile tronquée, c'est là, je déboîte mon programme, je le démonte assez facilement et je peux corriger. Alors que si j'avais des étiquettes à décaler, je décale tout d'un coup, c'est beaucoup moins facile que de déboîter, remboîter. De la même manière, si je réalise un sous-programme, comme on le voit sur la photo centrale, le sous-programme, je l'aurai toujours sous les yeux, il est sur la table. Et quand j'aurai besoin d'y faire appel avec la petite baguette que je positionnerai toujours de la même manière, eh bien, je vais pouvoir faire appel au sous-programme, mais je l'ai quand même sous les yeux, je gagne de l'espace en mémoire de travail. Avec l'usage de la petite baguette, vous pourrez aller voir sur le site, avec l'usage de la petite baguette, selon sa position, on va avoir un bloc numéro 1, un bloc numéro 2, un bloc numéro 3, on peut aller jusqu'à 8 blocs différents. Donc ça permet cette fameuse lecture diagonale, attention, tu t'es trompé au premier déplacement, le premier déplacement, c'est le premier triangle bleu, hop, je démonte, je change la valeur, puisque c'est peut-être ça qui est faux, ou alors je rajoute une autre instruction et je peux corriger facilement les boucles qui sont facilement compréhensibles, les conditions qu'on va rajouter physiquement au bout et qu'on a toujours sous les yeux, les priorités de calcul, on va construire les priorités de calcul en montant les pièces, en emboîtant les pièces, en les montant les unes au-dessus des autres. Du coup, ce qui est prioritaire est en haut et je vais descendre progressivement. Ça a été utilisé par les professeurs de mathématiques dans d'autres situations de cours qui n'étaient pas sur Scratch. Ça permet aussi de travailler sur les listes et on va pouvoir travailler, déboîter, regarder chacune des cellules à notre guise et puis ça permettait aussi d'être utilisé pour les tableaux Excel en étirant avec des élastiques qu'on peut étirer également jusqu'où on souhaite que A fois 2 soit appliqué, jusqu'à quelles cellules on souhaite que ce soit appliqué. Donc, les variables qu'on a déjà abordées, les blocs qui seront toujours posés sur la table et que l'on verra toujours. On ne perdra pas de vue. Ensuite, on va vraiment travailler en réfléchissant sur les mini-missions puisqu'on va pouvoir même travailler la collaboration entre pairs facilement puisqu'on va pouvoir se répartir la tâche. Par exemple, si je dois faire une frise de ronds et de carrés, eh bien, toi, tu t'occupes de faire le sous-programme qui fait les ronds. OK. Toi, tu t'occupes de faire le sous-programme qui font les carrés. OK. Toi, tu t'occupes de faire le lancement du programme avec toute la récupération, la création des variables, les capteurs, etc. Entendu. Et ensuite, après, on peut mettre tous ensemble et donc, on est vraiment dans une coopération et c'est facile de faire chacun un morceau, de le ramener et de l'emboîter ensemble alors que sur l'ordinateur, ramener l'écran, ça va être plus compliqué quand même. Ça permet aussi un feedback plus simple parce que sur le même support, on va avoir le résultat attendu, le résultat obtenu et puis aussi le résultat des paires. Donc, on va pouvoir comparer les résultats tous sur le même support alors que sinon, je dois regarder ce qui était attendu sur mon livre, je dois regarder ce que j'obtiens sur mon écran, je dois regarder ce que le copain obtient sur l'autre écran et puis parfois plus. Donc, avec des estiques différents, on va pouvoir avoir tout sur le même support et on va pouvoir manipuler pour essayer de voir finalement quel est l'écart entre les deux résultats obtenus par exemple. La lecture diagonale et puis la comparaison de deux programmes, c'est beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs un des exercices qu'on retrouve fréquemment sur les sujets de brevets. Il va être facile de pouvoir comparer la fin, l'issue de deux programmes puisqu'on va pouvoir les mettre côte à côte, les comparer beaucoup plus facilement, échanger des morceaux. On est vraiment dans de la vraie manipulation. Autre élément intéressant, c'est que comme je vais vraiment découper, je découpe physiquement mon problème finalement en petits morceaux d'assemblage d'instructions en Lego et du coup, je vais pouvoir aussi respecter les fameuses mini-missions de Jean-Philippe Lachaud et donc je vais bien faire la transition entre l'informatique des branchés, où on travaille sur ce séquençage-là, et le passage sur l'écran et puis enfin les priorités de calcul qui sont prises en charge du coup. Et puis enfin, quand on pense transition avec le lycée, on va passer sur une programmation linéaire, on va quitter la programmation par bloc. Eh bien, pour travailler cela, il va être assez simple de décaler avec les Legos, décaler ce qui est à l'intérieur de la boucle et puis si je retourne mon programme, eh bien j'obtiens exactement la structure que j'obtiens quand j'écris de façon linéaire. Mes élèves de collège pendant deux ans ont eu l'autorisation d'utiliser cette mallette pour la passation des épreuves du brevet, donc ils n'ont pas été dispensés d'épreuve pendant deux ans et à la fin de l'année, ils n'ont quasiment pas eu besoin de cette mallette pour l'examen à part pour avoir le sujet sous les doigts puisqu'il s'agissait d'une image, donc il fallait bien qu'ils aient le sujet tangible pour pouvoir le lire, mais en revanche ils étaient tout à fait en mesure en fin d'année déjà de faire de présenter leur programme de façon linéaire avec des indentations correctes sans avoir plus besoin du support manipulatoire. Donc la transition s'était faite aussi grâce à la manipulation. Donc je vous ai mis le lien du site sur le PowerPoint dont vous pourriez aller sur lequel vous retrouverez des fiches pédagogiques, différentes conférences, vous retrouverez également des articles divers et variés et puis des vidéos qui expliquent et qui montrent des élèves l'utiliser justement. Donc l'outil est en cours d'édition, il s'agit juste de problèmes de droits entre deux pays. Donc du coup, pour le moment, c'est en cours mais j'espère que ça se fera assez rapidement. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Les deux parties, la première partie aussi par rapport au cerveau, etc., je pense que c'est vraiment intéressant et ça devrait être plus diffusé à pas mal de collègues, je pense, pour essayer de bien comprendre comment tout ça se passe. on a des collègues sur la MLF qui participent avec Basel Tosani sur des recherches autour des neurosciences, etc. Mais voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on aille de plus en plus et je trouve ça vraiment très intéressant. Et après, l'autre outil, c'est vrai que ça apporte davantage de possibilités d'échanges, etc. Donc c'est une, je trouve, une bonne piste et après, si c'est possible, une fois que les problèmes sont réglés pour obtenir ce genre de choses dans les établissements, ça peut être aussi une très bonne chose. Je te remercie beaucoup. C'est la remarque qu'avait faite le doyen des inspecteurs généraux de mathématiques lorsque j'avais été conviée par Patrice Renaud au ministère. La remarque a été exactement celle-là, c'est que ça allait être nécessaire pour tous les élèves et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais été invitée aussi pour l'enquête qui a reçu de Vilani sur une des tables justement sur ces questions du lien entre neurosciences et mathématiques. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Avec plaisir. Donc sur ces questions de neurosciences sur l'atelier Canopée de l'Isère, je mène beaucoup de modules autour de ces questions-là. donc vous pouvez aller jeter un oeil, il y a pas mal de choses qui se font autour de cela. Mais c'est vrai que l'algorithmique et la résolution de problèmes se prêtent très bien à aborder ces questions d'attention parce que c'est vraiment une discipline où pour le coup c'est criant ce découpage en mini-mission qui est à l'invite. C'est bon. On a l'invite. Sous-titrage ST' 501 Merci.